Bienvenue sur la 7ème étape du Tour de l'Avenir 2022 entre Donon et Saint-François-Lonchamp. 175,4 km avec une première arrivée au sommet, un premier rendez-vous montagnard sur ce Tour de l'Avenir. Mais tout d'abord, l'échappée matinale, 6 coureurs, 2 danois, Shanghizi et Lévy, un français, Lebert, un suisse, toussé, le néerlandais, Lines, le norvégien vainqueur de la première étape, Warren Scholl, et l'irlandais, Harvey. Ils ont jusqu'à 2 minutes 50 d'avance sur le peloton, mais ils ont été repris à 45 km de l'arrivée. Un peloton emmené à vive allure par les Allemands du maillot jaune S-Man, les néerlandais, les norvégiens et l'équipe de France qui va accélérer dès le pied de la montée finale sur les rampes du col de la Madeleine. 15,3 km à 8% de moyenne pourront jouer à Saint-François-Lonchamp. Malheureusement pour l'équipe de France, elle ne sera pas au rendez-vous. Par contre, l'équipe nationale belge, oui, avec son leader, Sian Heidebrux. Le coureur de la formation, Bora, qui dispute sa première saison chez les professionnels à 19 ans, 8e du Tour de Norvège et 3e du Sibutour, il est parti à 7 km de l'arrivée et va creuser une avance importante sur ses poursuivants, l'italien Piganzaoli et le maillot jaune, S-Man l'Allemand. Alors, 9e du classement général, avant cette première étape de montagne, le coureur belge va prendre les commandes du classement général et faire coup double sur cette 7e étape. Derrière, c'est l'italien Piganzaoli qui va prendre quelques mètres d'avance dans le dernier kilomètre sur Michel Esman, le porteur du maillot jaune, qui devient maintenant le dauphin de Heidebrux au classement général. Tandis